Jean Solis, bonjour. Bonjour. On se retrouve sur Histoire et Conscience pour discuter aujourd'hui de la gnose, sujet sur lequel tu as déjà publié et qui est une pratique pour toi. Donc on va vraiment essayer d'aborder ça entièrement comme tu as envie d'en parler, tout ce que tu voudras nous en dire. Donc déjà, est-ce que tu peux nous faire une définition de la gnose ? Écoute, ce sera ma définition parce que la gnose étant avant tout une affaire de pratique, chacun la vit à l'aune de sa pratique. Alors moi, je vais faire ma définition, qui à mon avis est quand même relativement classique, à savoir que la gnose, c'est un état d'esprit plutôt qu'un concept, on va dire. Si, c'est un concept aussi. C'est le fait d'avoir une attitude spirituelle qui procède à la fois de la philosophie et de la pensée, d'une part, et d'autre part de la pratique, de la pratique en tant que telle, même sur un certain plan, on pourrait dire magique. Et la gnose, c'est pour moi l'antithèse de la croyance. C'est-à-dire, quand on a une démarche spirituelle, finalement on a deux chemins possibles. C'est le chemin de la croyance et l'obéissance à des dogmes, ou c'est le chemin de la gnose, qui est de réfuter la croyance, toutes les croyances, et de créer la foi à partir de l'épreuve de la pensée et de la pratique. Et donc, on a une gnose qui existe sous différentes formes dans l'humanité depuis l'aube des temps. Je ne sais pas ce que tu pratiques, mais on a surtout connu la gnose à travers le gnosticisme chrétien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il est, peut-être de ses origines, et de sa destinée dans l'histoire, ce gnosticisme chrétien ? Oui, ben écoute, tu sais, en fait, pour comprendre le gnosticisme chrétien, à mon avis, il faut remonter à la fondation d'Alexandrie d'Égypte. Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, au travers de ses conquêtes mégalomanes, a fondé tout un tas de villes qui s'appelaient toutes Alexandrie, parce qu'il était excessivement modeste et il les appelait toutes de son nom. Et parmi ces conquêtes, il y a eu l'actuelle Alexandrie d'Égypte. Et à la mort d'Alexandre de Macédoine, il n'y a pas eu de successeur, il n'avait pas de successeur à son empire. Donc l'empire s'est morcelé, en fait, entre tous ses gouverneurs. Et il y a un gouverneur d'Alexandrie d'Égypte qui s'appelait Lagos, qui était donc un gouverneur, on va dire, de culture grecque, qui a eu un enfant qui s'appelait Ptolémaré. Et à partir de là, les successeurs des gouverneurs d'Alexandre en Égypte sont devenus des pharaons. Et à partir de ce moment-là, à partir d'à peu près des années moins 300, Alexandrie d'Égypte est devenue quelque part le centre spirituel du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un brassage absolument extraordinaire dans cette ville, puisque au tout début, la culture grecque, avec la religion grecque et puis ses cultes à mystère, se sont insérés dans la culture égyptienne. Il y a eu un mélange avec l'ancienne religion égyptienne et les religions et les cultes à mystère grecques. Mais à ça se sont ajoutés aussi les Juifs qui étaient présents à Alexandrie. Se sont ajoutés toutes les cultures de la Méditerranée, comme par exemple les Oroastriens et puis plus tard les Mitraïques. Et tout ce bouillonnement culturel était un terreau fertile pour les discours des philosophes dont on a connu bien, 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 bien plus tard le plus grand représentant, la personne d'Hipathie d'Alexandrie. Mais, Hippathie c'est plus 400, mais si on revient entre vers moins 300 et 0, on a donc tout ce bouillonnement de pensée. Et tous ces courants ont un point commun. C'est qu'ils sont à la fois magiques et philosophiques. Alors, le judaïsme en revanche était peut-être plus religieux et plus sectaire. Je dis ça, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Mais par contre, déjà, le masdisme est une religion à mystère. La religion des anciens scribes et pharaons en Égypte est une religion à mystère. Et les philosophes d'Alexandrie sont des néo-platoniciens. Alors, évidemment, tout ça va se mélanger parce que c'est un bouillonnement intellectuel et mental fabuleux. En plus, ils sont tous magiciens. Ils jouent tous à faire de la théurgie. Et quand le christianisme arrive au tout début de notre ère, eh bien, à partir d'Alexandrie, il s'installe dans le néo-platonisme, ce christianisme. Et il s'installe dans un néo-platonisme qui est magique en même temps. C'est-à-dire que tous ces gens-là, avant, faisaient de la théurgie, autrement dit de la magie pour faire appel aux forces divines. Et là, le jeune christianisme s'installe. Alors, pas que à Alexandrie, évidemment, mais déjà dans toute la Palestine. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, curieusement, voit son agiographie, on va appeler son agiographie les Évangiles, écrite en grec. Donc, contrairement à ce qui a été trop souvent dit à mon goût, l'Évangile, on va appeler l'Évangile le Nouveau Testament en termes génériques, l'Évangile n'a pas été écrit en langue simple pour des gens simples. Il a été écrit en langue grecque pour des gens qui comprennent le grec. Or, qui est-ce qui comprend le grec autour de la Méditerranée ? Ce n'est pas les petites gens, ce n'est pas le petit peuple. Qui est-ce qui comprend et qui écrit le grec ? Ce sont les gens qui ont reçu une éducation importante. Ce sont des grands bourgeois, ce sont des aristocrates. D'ailleurs, tout le prêche de Saint-Paul ne s'adresse qu'à des villes grecques. Et alors, le gnosticisme chrétien, il naît dans une espèce de jonction entre les théurgies anciennes, masthéennes, égyptiennes, israélites également, bien sûr, toute l'histoire de l'Arche d'Alliance avec l'invocation de Dieu sur le propitiatoire entre les chérubins, patati, patata, et la philosophie grecque, essentiellement inspirée de Platon, mais aussi d'Héraclite, mais aussi d'Empédocle, et ainsi de suite. Et là, ce bouillonnement crée, finalement, dès le départ, une sorte de, pas de scission, mais de dichotomie dans le christianisme. Il y a un christianisme pour le petit peuple, qui sont essentiellement influencés par la culture juive de base et qui ne savent pas lire et écrire, qui n'ont pas du tout d'éléments de culture hélénistique, et une aristocratie intellectuelle de gens qui lisent et écrivent le grec et connaissent les philosophes et qui vont commencer à beaucoup discuter entre eux de doctrines, de méthodes, de magie, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est là, dans ce terreau-là, que sont nés les martians, les basilides, les carcocrates, les valentins, etc. Et même avant eux, peut-être saint Thomas le Didyme, puisque l'évangile de Thomas est peut-être le plus ancien des évangiles d'un point de vue archéologique. Et voilà où est né, à mon avis, le gnosticisme chrétien. D'accord. Et donc, finalement, ce gnosticisme qui s'est réinventé aux différents siècles du christianisme à travers des écrits apocryphes, finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il enseigne qui diffère de ce qu'on connaît dans le christianisme ? Quel ésotérisme porte-t-il ? Alors, tu sais, le gnosticisme, enfin, il s'est toujours réinventé. Alors, je vais emprunter une expression à quelqu'un qui n'est plus du tout à la mode, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'ailleurs, qui est Julius Evola. Mais le gnosticisme, ou plutôt la gnose, même, elle a toujours chevauché le tigre. C'est-à-dire que l'histoire avance et la gnose, elle change de pyjama régulièrement. Et si tu veux, il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de gnostiques chrétiens des tout premiers siècles, et même des toutes premières années, pensaient que Jésus était une réincarnation ou de Mitra, ou de Zaratoustra, ou de Métisénèque, ou même d'Hermès. Pourquoi ? Parce que les conceptions qui sont exprimées par les gnostiques chrétiens sont clairement inspirées des gnoses antérieures. Et c'est toujours, finalement, la même méthodologie qui revient sans arrêt, à savoir de privilégier la pensée et l'expérience magique à la croyance. Je n'ai pas dit la foi, j'ai dit la croyance. Privilégier la pensée et de la confronter à l'expérience magique, ou de prendre l'expérience magique et de la décanter avec la pensée. Ça, ça a toujours existé. Et ça a chevauché le tigre, en quelque sorte. Finalement, la cosmogonie, par exemple, qui est très variable, si on prend un Martion, un Valentin, etc., est secondaire. La question essentielle, c'est la relation entre la connaissance et la pratique. La cosmogonie n'est pas si variable que ça, parce que si tu regardes sur les cultes ou les initiations gnostiques antérieures au christianisme, tu prends, par exemple, le mitraïsme qui lui est immédiatement précédent, qui précède le christianisme de très peu et qui, même s'y mélange dans les premiers siècles, on a toujours l'idée qu'il y a un dieu bon et qu'il y a un dieu mauvais. Et égorger le taureau, c'est écraser le dieu mauvais pour plaire au dieu bon qui est le soleil. Et tu sais que Mitra est une émanation, est un des dieux du panthéon de Zaratustra, au départ. Mitra existait 2000 ans avant notre ère, comme étant un des personnages du panthéon mazdéen. Et dans ce panthéon mazdéen, il y a un dieu bon qui est Aura Mazda et il est combattu par un dieu mauvais qui est Ariman et qui influence les êtres humains pour être méchants, prévaricateurs, menteurs et ainsi de suite. On retrouve clairement cette chose-là recyclée dans le christianisme et, à mon avis, à raison, bien évidemment, puisque je suis de la partie, que le vrai dieu bon a toute essence, mais aucune existence, quelque part. Le pseudo Denis l'aréopagite le dit très bien, le vrai dieu est indicible, il n'a pas de forme, il n'a même pas de défauts, pas de qualité, pas de volonté, c'est l'essence pure. C'est ce que Kant peut-être aurait appelé le noumen pur. Et par contre, de son propre amour pur et par émanation ou par hypostase, il crée l'arc-onte, c'est-à-dire le dieu mauvais qui va, par multiplication incessante, créer tout ce qui existe. Ce qui n'était pas un besoin divin au départ, mais c'est un constat catastrophique à l'arrivée. Quand on dit chez les gnostiques que le monde est mauvais et que l'humanité est une horreur pour les plus extrêmes d'entre eux, comme les cathares, bon, toi et moi, quand on ouvre la télévision, qu'on regarde d'un JT, je pense qu'on est quand même tenté de dire que le dieu qui a créé l'humanité n'était pas très bien inspiré. Bon, c'est quand même assez nettement mon point de vue. Et il y a toujours des individus touchés par la grâce, ça n'est ni Jean Calvin, ni Saint-Augustin qui ont inventé la grâce, mais la prédestination et la grâce, elles étaient dans les principales données doctrinales des gnostiques et cette grâce fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle des pneumatiques. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec Michelin, comme tu le sais. Les pneumatiques, ce sont des individus qui naissent avec la grâce, en quelque sorte, et qui sont là pour délivrer une bonne parole destinée à rétablir, pour parler comme Anakin, l'équilibre dans la force et faire en sorte que le bien devienne, si ce n'est plus fort que le mal, mais du moins que les choses s'équilibrent dans une forme de dualisme paradoxal. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair ou abscond, mais… Non, 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 c'est parfait. Simplement, ce dualisme, effectivement, il transparaît notamment dans les enseignements de Mani, qui est un petit peu le dernier grand fondateur d'une forme de gnose judéo-chrétienne. Après, il y a éventuellement les moutazilites dans l'islam, dans la tradition orientale, comme par exemple Jabir ibn Hayan ou des auteurs comme ça qui sont très connus du côté des guénonistes. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'en terre chrétienne, on a souvent cette dichotomie et dans la gnose entre un dieu premier, initial, innocent finalement du monde et un démiurge qui est l'artisan du monde et qui a enserré une manifestation de dieu lumineuse dans une obscurité opaque, dans les ténèbres de la matière. Ce qui rejoint un peu l'hermétisme, effectivement. Alors, du coup, comment se passe la pratique de la gnose pour toi, Jean Solis ? Tu sais, pour moi, c'est avant tout la pratique d'un christianisme dans le cadre d'un clergé. Alors, même si ce clergé est très particulier, parce qu'il est fait d'hommes et de femmes qui ont une vie familiale et professionnelle normale et qui n'en font pas leur métier. Et d'ailleurs, moi, je ne voudrais pas qu'ils en fichent leur métier. C'est surtout un regard sur les choses. Bon, on va dire qu'il y a deux grands axes. Premièrement, c'est la façon de voir les textes classiques. C'est la façon de voir les textes canoniques en se disant qu'ils ont tous plusieurs niveaux de lecture et qu'on ne sera jamais dupe du premier degré. Dans ce sens, si tu veux, moi, j'aime beaucoup la messe tridentine, personnellement. D'ailleurs, on est nombreux dans les gnostiques chrétiens à beaucoup aimer la messe tridentine, qui est quand même le nec plus ultra du catholicisme en matière de rituel. Eh bien, cette messe tridentine, dans la pratique, si vraiment on s'y investit complètement, elle est totalement théurgique. C'est-à-dire qu'on vit une expérience énergétique très forte de par les symboles, que ce soit les parfums, que ce soit la force des textes, etc. Et puis, on entend différentes choses en écoutant les textes. Le fameux symbole des apôtres, le crédo de Nice et Constantinople, qui est dit dans la messe tridentine, comme d'ailleurs c'est le crédo de toutes les églises catholiques et orthodoxes aujourd'hui, « Ce crédo, pour nous, recèle un ésotérisme absolument extraordinaire ». Bon, le « Notre Père » recèle un ésotérisme absolument extraordinaire. Et nous avons donc des différents niveaux de lecture de tout ça et nous ne sommes jamais dupes d'un aspect sectaire ou religieux. Mais il y a évidemment une autre façon, qui est d'avoir recours aux textes des gnostiques chrétiens eux-mêmes. Et par exemple, puisque tu insistais de parler de la dualité, moi je pratique plusieurs messes où la lecture de l'Évangile est systématiquement la même. De la même façon, dans la messe tridentine, je lis toujours le Logos, le chapitre 1 de Saint Jean. Dans la messe gnostique, je lis toujours le chapitre, la page 7, un extrait de la page 7 de l'Évangile de Philippe. Et cet Évangile de Philippe, qui est un de mes préférés, résout le problème de la dualité des contraires. Résout, pardon, résout le problème de la dualité des contraires. Il dit « La vie et la mort sont soeurs, le bien et le mal sont frères. La gauche et la droite sont identiques, sans être similaires, ou similaires sans être identiques. » En réalité, l'immense majorité des gnostiques chrétiens n'étaient pas des dualistes fondamentaux. Il résolvait toujours la dualité dans une coïncidence des opposés qui a été parfaitement décrite, par exemple, par Nicolas De Cuse, que tu connais, je pense. Et si tu lis ce gnostique chrétien à l'aune de la coïncidence des opposés, tu pourras comprendre facilement comment on résout, par l'expérience et par la sensation, des problèmes qui, d'un point de vue mental ou intellectuel au départ, sont absolument insolubles. Ce qui est important, c'est donc de jouer avec soi-même, d'être capable de se contredire sans arrêt, parce que c'est la force de la liberté, c'est la force de la spiritualité contre la religion, et d'autre part de se dire, si on fait par exemple dix mystères eucharistiques successifs, dix messes successives, de les faire à partir de modes opératoires sans cesse différents, qui se contredisent les uns les autres, parce que cette contradiction sur le plan énergétique apporte une richesse extraordinaire, tout comme tu utilises des microbes et de la merde pour faire pousser des bons légumes, si tu veux. Et c'est ce genre de contradiction qu'il faut être capable de mettre en œuvre. D'accord. Alors justement, tu parles de théurgie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est la théurgie finalement ? Tu sais, je vais t'en donner un exemple extrêmement bateau, mais on a tendance tout de même à oublier que dans la pratique chrétienne, la pratique du sacrement le plus courant qui est l'eucharistie, l'eucharistie qui veut dire la bonne grâce en grec, l'eucharistie dans sa partie la plus centrale, c'est une théurgie, c'est-à-dire que par l'imposition des mains, le prêtre transforme le pain en corps du Christ et le vin en esprit, en sang du Christ, l'esprit et le sang, c'est la même chose, en sang du Christ. Et quand nous absorbons les espèces, nous n'absorbons pas ni à une hostie, ni à un bout de brioche, ni à un morceau de pizza, mais nous absorbons réellement la chair du Christ, c'est-à-dire que nous sommes, d'un point de vue ésotérique, des cannibales, et quand nous absorbons le vin, une fois qu'il a été imposé par le prêtre, nous buvons du sang, nous sommes des vampires. Bon, il ne faut pas oublier, d'ailleurs ça nous fait rappeler certaines initiations antiques qui aujourd'hui sembleraient épouvantables, mais je pense que beaucoup de curés ont tendance à oublier que précisément quand ils imposent des espèces, ils font de la magie, et c'est bien le canon catholique lui-même qui impose l'idée que quand un prêtre consomme les espèces, il mange le Christ et il boit le Christ. Bon, ben, ça c'est de la théurgie. C'est la première et la plus essentielle des théurgies dans le christianisme, d'un point de vue pratique. D'accord. Alors… Excuse-moi de te couper, mais tu remarqueras évidemment la semblance avec le culte de Mitra, parce que, bon, il y a la tauroctonie, le sacré fils du taureau qui est répandu, mais la célébration mitraïque la plus commune, apparemment, elle devait être hebdomadaire, si j'ai bien compris, on partageait le pain et le vin comme mémoire du… Le pain représente le soleil parce que c'est le blé qui a poussé dans la terre, était nourri de l'eau, qui a respiré l'air et qui a mûri au soleil, et le vin représente le sang du taureau. Et là, tu vois d'ailleurs une filiation entre la gnose mitréenne et le christianisme. Et il s'agit bien, encore une fois, de théurgie. Là, on voit qu'on est dans la continuité des symboles anciens à travers la façon dont le christianisme s'est construit pendant les premiers siècles de l'Empire romain, c'est-à-dire à partir d'Auguste, où l'Empire romain a essayé de se réinventer spirituellement et religieusement de plein de manières différentes avant d'aboutir sur la conclusion que la seule issue, finalement, c'était le christianisme. Même si, chez les uns, c'était l'arianisme, chez les autres, c'était des doctrines comme le nestorianisme, mais il y avait un tronc commun chrétien qui a été appliqué à partir du concile de Nicée, même un petit peu avant. Mais il y a eu beaucoup de tentatives différentes, notamment Elio Gabal et d'autres tentatives comme ça de concevoir une spiritualité romaine, méditerranéenne. Voilà. Bon, alors, justement, cette Eucharistie me rappelle beaucoup la question de la nourriture première dans la Bible. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse. Et donc, cette histoire de serpents, cette histoire de fruits défendus, et pourquoi pas, même, j'ai envie de dire, quelques symboles qui sont liés à ça qu'on voit dans l'Eucharistie. Il y a la coupe du sang du Christ. La coupe semble un symbole également éminemment important pour les gnostiques. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça d'un point de vue gnostique ? Le serpent, quel est son rôle selon la gnose, finalement ? Tu sais, selon les premiers gnostiques, enfin, les gnostiques des premières années, pour beaucoup d'entre eux, en particulier les Zophytes, comme je pense, tu le sais, comme le dieu mauvais gouverne l'Éden, qui est un faux paradis, puisque c'est un paradis qui est fait d'illusions et d'omissions, puisque Adam et Ève n'ont pas accès à la connaissance. Ils sont innocents, mais innocents dans le sens naïf, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Et pour les gnostiques, le serpent, c'est Abrasax ou Yadalbaoth, enfin, c'est le dieu suprême et bon, qui produit un logos et ce logos va tenter de sauver Adam et Ève de leur inconnaissance, de leur idiotie, quasiment, en leur proposant d'accéder à la connaissance de Dieu. C'est bien pour ça que quand le Christ a été crucifié, bien des gnostiques nous ont appelé le serpent crucifié parce que c'était la deuxième tentative de l'Abraxas de venir apporter la connaissance aux hommes et grâce à Christ, en tout cas, pour une partie des gens, ça a fonctionné. C'est pour ça que dans le credo gnostique, selon différentes variantes, on parle du Christ comme étant le serpent et le lion crucifié. Le lion, c'est surtout le lion de la tribu de Judas, c'est-à-dire c'est l'unité politique de la Palestine qui est crucifiée, mais ça, c'est un autre sujet. Et le serpent crucifié, oui, c'est la connaissance qui est mise au pilori une nouvelle fois, en tout cas, non, pas une nouvelle fois, mais qui est vraiment mise au pilori cette fois-ci, simplement, comme Christ l'a fait sciemment pour racheter les péchés, je crois que le principal péché, oh là là, le principal péché, la principale erreur, c'est de n'avoir pas de désir de connaître, de n'avoir pas de désir de sagesse. Et ce péché est racheté par la descente de ce que les gnostiques appellent Léon Jésus dans la matière et par sa crucifixion. et comme tu le sais, crux, et ça veut dire croix, mais ça veut aussi dire creuset, c'est-à-dire que c'est une transformation par les feux alchimiques, c'est pour ça qu'on aura les langues de feu après. D'accord. J'espère que je ne suis pas trop confus. Non, c'est très bien. Alors, il y a aussi cette notion de la coupe parce que, justement, le serpent dans l'imagerie chrétienne est rattaché à l'archange Lucifer et dans la gnose, on dit parfois que Lucifer, lorsqu'il est déchu, il perd une émeraude qu'il a sur le front, que cette émeraude est emmenée par Adam et qu'elle va être taillée en forme de coupe et qu'elle va recueillir le sang du Christ plus tard entre les mains de Joseph d'Arimatier et devenir le Graal. Et cette coupe, c'est aussi un symbole important dans la gnose, je crois, la coupe de l'Eucharistie. Oui, bien entendu, mais c'est parce que c'est le symbole de la régénération spirituelle, c'est-à-dire que quand on boit à la coupe, on a son âme et son corps glorieux qui sont augmentés et purifiés, bien entendu, parce que le sang du Christ, c'est aussi le feu du ciel. Maintenant, tu me fais penser à Lucifer, je ne peux pas m'empêcher juste de rappeler que Lucifer, c'est latin, l'Ochisphéra, c'est latin, c'est la traduction exacte du grec Spontophoros et que Spontophoros, c'est le nom interdit ou le nom mystique du Christ de l'Apocalypse, c'est le porteur de lumière. Donc, Lucifer n'est peut-être pas un si mauvais bougre, pour autant qu'on s'intéresse à la situation, ce n'est jamais comme une virtualité du Christ qui contribue à accomplir sa mission. Et je pense que là-dessus, beaucoup de profanes se méprennent dans le sens qu'ils confondent Lucifer, par exemple, avec Satan, ce qui n'a rien à voir du tout. Très bien. Et du coup, là, on a vu, c'est donc un ésotérisme chrétien originel qu'on connaît à partir des premiers textes. Justement, on parlait tout à l'heure de Didyme Thomas, l'évangile de Thomas, retrouvé à Nagamadi entre autres évangiles gnostiques, mais qu'on a redécouvert finalement au XXe siècle. Il y a toute une littérature apocryphe pendant les premiers siècles, parfois gnostique et de différentes tendances, parfois peut-être plus orientée par des petites écoles locales qui peuvent ne pas être identifiées à la gnose, mais qui ont quand même apporté leur texte. Et puis, donc ça, c'est un ésotérisme chrétien des origines. Et puis, est-ce qu'on peut parler de continuité de cet ésotérisme chrétien dans un mouvement comme par exemple les Rose-Croix qu'on connaît au Moyen-Âge ou à la Renaissance ? Écoute, pour moi, clairement, oui, puisque là, comme je te le disais tout à l'heure, la gnose a chevauché le tigre, donc ça veut dire qu'elle ressurgit sans arrêt dès lors que n'importe quel être humain ne se contente pas du prémâché qu'on lui donne et veut aller derrière l'apparence des choses, là commence la gnose. S'il veut aller derrière l'apparence, que ce soit à travers du mécanisme de la pensée ou que ce soit au travers de l'action rituelle, cérémonielle, de toute façon, la gnose, elle ressurgit partout et tout le temps. Et pour moi, tu vois, l'histoire des Rose-Croix, si on s'en tient vraiment à ses fondements historiques les plus implacablement prouvés, ça veut dire qu'on va parler d'Andréa et des théologiens de Tübingen et si on va parler de ces gens-là, on s'aperçoit déjà que contrairement à ce qui a souvent été dit plus tard, ce ne sont pas des catholiques, bien évidemment, ce sont des protestants, ce sont des théologiens luthériens et ce sont des théologiens luthériens qui essayent d'habiller un concept de société idéale derrière un canular pour ne pas se faire pincer, si j'ose dire, avec l'algameine les réformations, c'est un texte qui ridiculise les premiers philosophes éclairés qui allaient donner les lumières plus tard qui sont un petit peu farfelues, l'infama et la confession vont énoncer quelque part la profession de foi des rose-croix, c'est-à-dire la volonté de bâtir une société idéale, d'avoir un monarque éclairé en la personne de l'empereur germanique, de conseiller ce monarque pour qu'il éclaire le monde par l'éducation, par la culture, par la science et surtout on voit avec les notes chimiques que la clé de voûte de tout le système d'instruction des rose-croix bien entendu c'est l'alchimie dans toute son anagogie, c'est-à-dire aussi bien dans la matière que dans l'esprit puisque les deux sont en miroir. En tant que tel, bien entendu, tout cela c'est une gnose tardive mais qui pousse sur une gnose immédiatement précédente, qui pousse sur le protestantisme. Il ne faut pas oublier qu'au moment où les rose-croix interviennent 50 ans ou 70 ans je ne sais plus les auditeurs vérifieront de même se sont écoulés depuis la mort de Luther. Et déjà la réforme fait des ravages. Pourquoi elle fait des ravages ? Parce que la réforme dans une espèce de retour de balancier très violent contre les excès du catholicisme qui sont à bon droit critiqués par tous à cette époque dans le Saint-Empire romain germanique enfin en tout cas par beaucoup c'est un retour de balancier extrêmement violent mais qui va jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire qu'on va perdre une grande partie de la mystique chrétienne avec le luthéranisme et surtout ce qui est pire que tout on va perdre au niveau des rituels la liturgie va se stériliser d'une façon phénoménale il ne faut pas oublier qu'on va perdre la transsubstantiation c'est-à-dire la première théurgie des chrétiens qui consiste à consommer réellement le corps et le sang du Christ avec le protestantisme c'est fini c'est fini et c'est donc chose terrible parce que finalement si on regarde l'Allemagne pour ne parler que de l'Allemagne ou la Suisse au XVIIIe siècle pour la majeure partie de la population il n'y a plus de théurgie dans le christianisme puisque même la chrismation la confirmation on n'y met plus la magie des langues de feu le baptême c'est devenu une espèce d'automatisme bon même chez les catholiques aujourd'hui d'ailleurs auxquelles on ne donne plus grand sens et donc les Roscroix ils interviennent à un moment critique je parle d'Andréa et S et leur bande ils interviennent au moment critique où ils sentent que ça va basculer et si tu l'es bien ces textes y compris Christianopolis surtout les nochimiques et la confession tu sens bien qu'ils veulent arrêter les dégâts et figer la réforme à un point où elle n'a pas encore basculé du côté matérialiste et c'est ça qu'ils veulent empêcher absolument d'où la glorification à la fois des sciences et des humanités mais à la fois de la magie de l'alchimie et ainsi de suite et donc pour moi le complot Roscroix puisqu'on les a appelés comme tels c'est un complot lumineux qui voulait éviter que le balancier du luthéranisme aille trop loin par rapport au catholicisme en cela ils ont échoué ils ont complètement échoué puisque malheureusement la société protestante est devenue ce qu'elle est je ne dis pas que la société catholique est meilleure loin s'en faut mais au moins il est resté quelque part il est resté un fût en chacun d'entre nous l'idée de toujours se référer comme je le disais à la fois à la philosophie qui est la science des sciences puisque rappelle-toi qu'encore au XVIIe siècle quand on était philosophe on était mathématicien astronome biologiste et tout ce que tu veux et c'est ce que disent les restroits dans ses textes à la fois à la philosophie et à la fois à la magie c'est-à-dire l'alchimie et la théurgie de la messe voilà ce qu'étaient les restroits selon Merongard d'accord et bien écoute Jean merci pour ce brillant exposé j'espère que voilà sur Histoire et Conscience vous aurez apprécié la rencontre de Jean Solis c'était très agréable de faire cette émission avec toi j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir j'aimerais beaucoup approfondir donc je te contacterai peut-être de temps en temps pour te poser quelques questions parce que on a grand plaisir Fabien on a grand plaisir et j'ai besoin de creuser tout ça ça me passionne et c'est encore mystérieux sur pas mal d'aspects beaucoup de lectures à faire donc merci merci beaucoup Jean Solis à très bientôt à très bientôt Fabien avec grand plaisir à très bientôt